Elle représente l'Édago, c'est l'école des avocats de Rennes. Je vous lis sa première phrase de présentation parce qu'elle est mignonne. Elle dit « Je m'appelle Marine Lecoq, j'ai 24 ans et je suis bretonne ». Tout est dit. Donc elle fait un stage dans un cabinet traditionnel à Vannes. Elle a beaucoup voyagé aussi, c'est une constante chez ses élèves. De Vannes à Rennes et à Brest, c'est pas trop. Paris, mais quand même Oxford, l'Allemagne et la Chine. Elle aime l'improvisation, mais là, elle n'improvisera pas. Elle a choisi de dénoncer le régime syrien qui fournit malheureusement un certain nombre de cas graves. Elle évoquera le décès d'une petite fille de 4 ans par un bombardement sur le chemin de l'école. Marine Lecoq. Maman, ma jolie maman, ma douce maman. Ce matin, en me réveillant, je suis venue te chercher pour la toilette. Je voulais être belle pour aller à l'école. Tu m'as demandé de retourner me coucher. Tu voulais que je dorme encore. Tu m'as dit que je n'avais pas besoin d'aller à l'école. Pas aujourd'hui. Finalement, tu as accepté de me faire maîtresse. J'ai mis mon collier de perles en bois. Je l'aime bien. Il est encore plein de couleurs. C'est papa qui me l'avait ramené quand il était encore là. Je suis partie à l'école. C'était amusant. Sur le sol, je voyais les ombres déformées des avions qui passaient devant le soleil. J'ai fait attention, maman. Je me suis abritée, avec mes copains retrouvés sur le chemin. Mais maman, je ne pouvais pas savoir que la bombe tomberait sur notre tête. Je t'ai entendue crier. Je ne voulais pas t'envoyer à l'école. Je voulais te laisser dormir. Mais maman, l'école, c'était la seule chose joyeuse que j'avais. Et puis tu sais, moi, maman, je n'avais pas peur des avions, ni des bombes, ni des snipers. Moi, maman, je suis née avec. Maman, je suis morte. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs. Ces mots auraient pu être écrits par Rima, âgée de 4 ans, morte sur le chemin de l'école, tuée par le régime de Bachar el-Assad le 5 novembre dernier. Le même jour, 4 autres enfants étaient tués. Selon l'UNICEF, un enfant meurt toutes les 10 heures en Syrie. Exterminer l'enfance, c'est aujourd'hui le plan funeste des autorités syriennes. Cribler de balles l'espoir, fusiller les rêves, tabasser l'innocence. Parce que cette enfance, idéaliste, courageuse et forte, a défié la première, le régime de Bachar el-Assad. Le soulèvement syrien a commencé par un graffiti à Dera, le 25 février 2011. Un groupe d'enfants a tracé à la peinture sur l'école d'une enceinte primaire des slogans anti-régime. Les mains innocentes ont signé leur forfait. Bachir, Issa, Naïef. Ils seront comme 21 autres de leurs camarades, arrêtés et torturés par le régime de Bachar el-Assad. Le peuple syrien s'est soulevé pour défendre ses enfants, leurs enfants. Ses enfants qui, comme Rimma, sont aujourd'hui assassinés. La réponse du régime sera sans appel. La ville est assiégée, l'électricité, l'eau et les communications y sont coupées. Le berceau de la révolution syrienne doit être asphyxié. Dix ans après, en 2021, cette tactique cruelle a évolué. La stratégie est assumée. Bombarder les écoles, les hôpitaux publics, les campements de fortune. Il faut effrayer la population, enrayer la rébellion. Rimma représente tout ce que le régime cherche à éradiquer. Une enfant qui va à l'école. C'est pour cette seule raison qu'elle a été tuée dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Là, ou quelques mois plus tôt, quatre écoles ont été touchées par les bombardements des sympathisants du régime. Là où des millions de civils se sont réfugiés, principalement des femmes et des enfants, fuyant les combats. Ces attaques sont ciblées, systématiques et généralisées. Elles portent une atteinte volontaire à la vie et accouchent d'un objectif à peine voilé. briser le rêve de démocratie des civils syriens. Parce que c'est de cela dont ils rêvent tous. Ces civils terrorisés qui luttent pour leur liberté, pour leurs droits. En réponse, ils sont assiégés, pourchassés, torturés, violés, tués. Oui, si jeune, Rima est déjà la victime de 35 violations manifestes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette Convention fondamentale, qui rappelle notamment en son article 38, que conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États partis prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. Cette Convention fondamentale, dont la Syrie, est signataire. Vous l'aurez compris, les conventions et accords internationaux sont aujourd'hui impuissants pour sauver ces enfants et leurs familles. Une fois encore, l'histoire se répète. La folie d'un homme suffit à dévaster un pays entier. Oui, la folie. Lorsque des villes entières ont été asphyxiées au gaz sarin, ce gaz qui bloque la transmission de l'influx nerveux et provoque la mort par arrêt cardio-respiratoire, Bachar el-Assad a déclaré « On ne tue pas sa population. Aucun gouvernement dans le monde ne tue son propre peuple à moins d'être mené par un fou. » Pourtant, ces armes chimiques ont bien été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Durant ces quatre années d'existence, Rima a dû apprendre à compter pour savoir quand le bombardement était terminé. Durant ces quatre années d'existence, Rima a dû apprendre les couleurs pour reconnaître les casques bleus. Durant ces quatre années d'existence, Rima a dû apprendre à parler pour dire « Je ne suis pas blessée ». Oui, M. Bachar el-Assad, il faut être fou pour tuer son propre peuple. M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Personne ne vous demandera de regarder les clichés des corps de ces camarades tués dans les décombres de bâtiments éventrés qu'ont vu ses yeux apeurés. Personne ne vous demandera non plus d'écouter les cris stridents des enfants et les hurlements des parents qui ont bercé ces nuits ces quatre années durant. Personne ne vous demandera de sentir l'odeur du soufre qui asphyxie, laissant les corps meurtris de centaines de petits garçons et de petites filles. Personne ne vous demandera de ressentir dans votre chair les éclats d'obus qui percent la peau, la balle qui brise les os et toutes ces blessures meurtrières. Personne ne vous demandera de goûter le pain rassis, l'eau croupie qui empoisonne une patrie affamée par des années de conflits. Aujourd'hui, il nous faut regarder cet événement avec la gravité et l'attention qu'il requiert. C'est dans l'indifférence générale que des crimes contre l'humanité sont commis à l'encontre d'enfants partout en Syrie parce qu'ils sont enfants. Cela en dit long sur la force, la puissance de frappe de ces hommes et de ces femmes en devenir que sont les enfants. Ils ont effrayé et effraient toujours, aujourd'hui, un régime dictatorial. parce que ces enfants sont les adultes de demain qui relèveront la Syrie. Parce que ces enfants porteront dans leur chair les atrocités commises par un régime meurtrier. Parce que ces enfants traduiront ces criminels devant les instances compétentes. Parce que ces enfants sont l'avenir de leur pays et l'espoir de notre humanité. Ces enfants et les nôtres. À la mémoire de Rima et des 5 427 enfants tués dans cette guerre interminable, il nous faut rester vigilants. particulièrement les défenseurs de la liberté. Pour traquer avec la force de nos convictions et de nos droits un à un ces criminels de guerre. Ces criminels qui en s'attaquant aux plus fragiles, aux plus vulnérables et aux plus petits des hommes ont meurtri l'humanité tout entière.